Petit imparté dans cette vidéo, chers amis, puisque oui, j'ai une petite information à vous donner. Donc si vous avez des idées et que vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail. Je ferai la promo de votre chaîne YouTube et je réaliserai la vidéo que vous voulez. Une vidéo, bien évidemment, tuto. Si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez toujours proposer des idées. Votre commentaire sera mis en avant, bien évidemment. Et ça permettra de réaliser plus de vidéos sur cette chaîne. Donc, chers amis, on se retrouve sur cette adresse mail pour ceux qui ont une chaîne YouTube et qui ont des idées. Et pour ceux qui ont des idées mais qui n'ont pas de chaîne YouTube, je vous donne rendez-vous juste là, en commentaire, pour proposer vos idées. Allez, que la vidéo commence ! Et chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter sur cette vidéo World Elite, des commandes. Allez, place à l'intro. Donc, chers amis, je vais vous présenter non pas 10 et non pas 9 commandes, mais bien 7. Enfin, 8. Pardon, j'en ai oublié une. Donc voilà, dont une où il va falloir sortir de la zone parce qu'il y a un petit problème. Donc, on commence par une commande assez simple. Donc, je vous lis la description que j'ai, moi. Donc, drainer la lave et les plans d'eau qui touchent les pieds du joueur en fonction du rayon. Donc, slash, slash, drain, air. Donc, allons-y. On saute dans la piscine. Slash, slash, drain. Et on va mettre un rayon de 8, par exemple. Oh, l'eau, elle revient. Bah zut, alors. Bon, bah, slash, slash, undo, comme je vous ai appris précédemment. Et on va valider l'intégralité de tout ça. Donc, moi, je sais que j'ai rien autour. Donc, j'y vais. Non, 20. Oh, bah zut. J'ai jugé tout le lac. Je peux plus remettre de l'eau. Sauf si je fais une doom. Mais bon. J'ai besoin de vous montrer la suite. Donc, chers amis. Le fil, ID, air. Et l'autre, c'est quoi ? Et là, P pour profondeur. Cherchez pas, P pour profondeur. Donc. Tiens, je vais aller prendre un petit bloc de diamant, là. Pour pas que je perde le centre de cette zone. Donc. Cette commande permet de fil. Sur un rayon autour de nous. Et ça remplace, en fait, les blocs qu'on a décidés. Donc, nous, on veut en mettre, par exemple, de la lave. Je veux de la lave. Donc, slash. Slash. Fil. Attention. Le jeu va vous dire que ça, c'est bon. Oui, puisque c'est une commande vanilla. Qui permet de faire comme le slash set. Sur world. Donc, n'oubliez pas, double slash. Fil. Et pas fil, air. Fil, air, on va en parler juste après. Donc, le motif. Donc, nous, on veut de l'eau. Waters. Waters. Voilà. Je le fais exprès de faire un accent dégueulasse. Sur un radius de 20, du coup. Non. Non, non. On n'avait pas dit de l'eau. On avait dit de lava. La-va. Mais me le dites pas, surtout. Et une profondeur de 2. Bon, ça ne sert à rien, là, pour cet exemple. Puisqu'il n'y a pas de profondeur, puisqu'on est sur un seul bloc. Mais, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Parce que là, vous allez voir que, bah non. Ça n'a pas fait un rayon autour de moi de 20. Mais, bien, comme vous pouvez voir, déjà, je peux poser les blocs directement. Donc, ça veut dire que, bah, les blocs qui sont en dessous n'ont pas été touchés. En gros, cette commande permet de mettre des blocs sur une zone vide. Au niveau des pieds. Donc, là, je mets de la lave. Du coup, c'est pratique pour mettre, pour remplir, par exemple, un, je ne sais pas, un, la lave. Non, pas de la lave. Un lac de lave, par exemple. Vous faites un lac de lave et vous avez besoin de le remplir en 2 secondes, bah, hop. Surtout s'il est aussi grand que celui-là. Alors, vous allez me dire, bah, ouais, mais comment je fais ? Moi, au final, je ne voulais que de l'eau. Slash, slash, drain. Pareil, exactement pareil que tout à l'heure. Et on met, on n'oublie pas le rayon. Donc, moi, je vais prendre 20, pour l'exemple. Bah, il n'y a plus rien. C'est bizarre, j'entendais encore le bruit de la lave. Alors qu'il n'y a plus. C'est pas grave, le temps que le jeu réagisse. Ok. Donc, on continue avec, du coup, la commande suivante, qui est le fill R. Fill R. Bon, qui est exactement la même, très clairement. Si, par exemple, je fais ça et que je rajoute un R, et que là, je rajoute le bloc que je veux. Par exemple, du béton blanc. Donc, puisque je le connais, 251. Ah, tiens, j'ai reçu une notif. D'accord. Continue. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais jamais. Donc, 251. Bah, vous voyez. Là, j'ai rempli la zone que je voulais. Avec, bah, avec des blocs. Mais du coup, les blocs, ils ne sont pas touchés. Donc, je vais vous montrer. Si, par contre, je fais ça et que je mets... Je ne vais pas faire ça, par contre. Je vais faire, par exemple, 7. Avec une profondeur de 5. Voilà. Je fais ça pour l'exemple. Bah, en fait, voilà toute la zone qui est sélectionnée pour remplir. Donc, si, par exemple, j'ai un bloc qui est là. Dans la sélection. Enfin, dans la zone. Il ne sera pas changé. Ça restera le bloc de diamant que j'ai décidé qui serait là. Voilà. Donc, faites attention. Si, par exemple, vous le faites dans les cieux. Enfin, dans l'air. Ça remplace, en fait, tous les blocs d'air. Ça ne se fait pas chier. Seulement les blocs d'air. Donc, il faut faire gaffe. Slash, slash. Undo. Voilà. Donc, nous, on va garder notre petit lac de blanc. Et puis, voilà. Continuons, continuons. Passons à la commande suivante. Ah, pour cette commande-là, par contre, je vais devoir faire slash slash endo. Je n'ai pas le choix. Et remplir cette zone-là, dos. Bon, bah, du coup, slash slash, fill. Je ne vais pas m'embêter. Water. Water. 20. Vous voyez, donc, la profondeur n'est pas obligatoire, vous avez vu. Alors, vous allez me dire, pourquoi j'ai fait ça ? Bah, ça ne servit à rien, puisque la commande, elle est là et c'est snow. Je suis obligé de sortir. Pourquoi j'ai besoin de sortir dehors ? Puisque, oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pièce. Ici, il y a des blocs. Et du coup, la commande ne marche pas. Donc, la commande, euh, merde. Euh, commande snow. C'est une commande qui permet de faire pleuvoir la neige. C'est pratique, j'aurais dû l'utiliser depuis longtemps. Je ne la connaissais pas. Je l'ai pris pour cette vidéo. Ça tombe bien. Du coup. Cette commande permet quoi ? Bah, on fait slash. Slash. Euh, non, snow. Pardon. Donc, qu'un seul slash. Euh, ta 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 ta. Et le rayon. Bon, bah, nous, on va prendre vent. Parce que là, on a la place de faire vent. Donc, voilà. Là, j'ai posé. Bon, bah, du coup, ça a posé, euh, la neige sur mon bouton. Vous voyez que du coup, ça a fait un cercle de neige. Bon. Et alors, c'est un peu inutile. Euh, je suis à peu près sûr que du coup, si je recommence. Bah, ça n'a rien fait. Ok. Bon. Je pensais que du coup, ça monterait peut-être des tâches. Non. Bah, non. Bon, bah, au final, c'est comme si on faisait un rayon de neige. Bah, vas-y. Mais non. Je ne vous l'ai pas montré. Donc, slash, slash, undo. Et on recommence. Si j'ai de l'eau. Ce qui peut arriver. Sur un lac, par exemple. Euh, je veux de l'eau. Ah oui, c'est la merde. Excusez-moi. C'est toujours pas. C'est toujours pas habitué au bloc. Euh, en fait, en ce moment, je ne joue plus à Minecraft. C'est-à-dire, je joue à Scrap Mécanique. Euh... Et non, je ne peux pas faire de vidéo sur Scrap. Donc, quelqu'un me le demande. Donc, voilà. A quoi sert cette commande ? Déjà, ça permet d'adapter selon la zone. Et du coup, si je refais Snow. Et bah, ça transforme l'eau en glace. Ouais. Ça transforme l'eau en glace. Donc, ça transforme l'eau en glace. La neige s'adapte au terrain. Et ça permet de faire de la neige partout. Donc, voilà. Continuons, continuons. Une commande qui ressemble à Snow. Qui ne l'est pas. Puisqu'elle fait exactement l'inverse. Le X. Ouais, c'est la commande. C'est mon X, en fait, la commande. Euh, non, je rigole. Euh... Donc, vous faites slash, slash, X. Je me trompe pas. Non. Bah, si, je me trompe. Il y en a qui en seuls. Je suis trop habitué avec les commandes Warly. D'avoir deux slash. Prenez cette habitude-là. Si vous voyez que ça marche pas, bah, c'est quelqu'un seul slash. Slash, slash, X. Et pas execute, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc. Cette commande. Elle permet quoi ? Elle permet de retirer le feu à proximité du rayon. Donc, moi, par exemple, je veux 5. Bah, j'ai éteint le feu. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez une forêt qui commence à prendre feu, vous sortez vite fait cette commande. Et c'est un rayon. Donc, c'est une sphère autour de vous qui va éteindre le feu. Et cette commande, elle est juste tellement utile. Je sais pas, quelqu'un, par exemple, a fait une... A pas fait gaffe. Il a commencé dans une map aventure à mettre du feu dans une baraque. Ce qui peut arriver. Bah, la maison, elle prend feu parce que le gars a complètement oublié de mettre la game rule. Eh, ça arrive. Ça arrive. Et du coup, faut tout recommencer. Avant d'attendre que tout brûle, vous faites slash, X. Allez, vous nettoyez tout ça. Une commande que, par contre, j'ai un peu plus du mal à utiliser. Donc là, je vais avoir besoin de ma wand. Là. Voilà. Donc, ça permet... Faut que je recule. Donc, le forest gen. Donc, taille, type et... Densité. Cette commande me permet, tout bêtement. Donc, slash. Forêt. Gêne. Je prends, par exemple, du darkhawk. Et il me demande. Du coup, le type. Et la densité. Alors, les types, je ne sais pas. Et les... Bon, la densité, je sais. Sauf que, pour mettre la densité, il faut que je mette le type. Et puisque je ne sais pas c'est quoi le type, je ne peux pas vous montrer. Mais du coup, voilà ce que ça donne. J'espère que je n'ai pas fait une boulette. Mais du coup, voilà. Ça a posé des arbres partout. Alors, j'ai du mal à comprendre comment marche... Cette commande. Et sur quel rayon. Parce que... Oui, j'ai fait une commande. On pourrait croire que c'est tout autour de la map. Et pourtant... Bah non. En fait, c'est que là, autour de moi. J'ai du mal à comprendre comment elle marche. Tout à l'heure, elle ne me l'a fait que dans la zone. Et là, elle sort de la zone. Bon. Je ne comprends pas trop. Si quelqu'un peut le dire dans les commentaires, pour aider les gens qui ne connaissent pas la commande, n'hésitez pas. Je vous éditerai et vous serez mis en avant dans les commentaires. Donc, slash slash undo. Parce que moi, j'ai besoin de continuer du coup la vidéo. Ah. Petit problème avec cette commande-là, c'est que ça ne marche pas. Bon, pas grave. Passons à la suivante. La commande pumpkin. Alors, cette commande est assez particulière. Puisqu'il faut vous mettre au-dessus d'une zone de bois. Enfin, d'herbe. N'importe laquelle. Vous faites slash pumpkins. Il vous faut la taille. La taille de votre truc. Moi, par exemple, je vais prendre 5. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais du coup, voilà, ça me pose des pumpkins. Donc, ça fait un peu comme dans les jungles. Vous savez, vous avez les buissons. Et des pumpkins à côté. C'est exactement pareil. Donc, slash slash undo. Donc, là, ça marche. Et la dernière commande, pour finir, c'est la fin. En fait, c'est la fin de cet épisode. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, commenter. Ça fait toujours plaisir aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner. A plus, tout le monde. N'hésitez pas. Le build, c'est bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501